Bonjour chez vous, bienvenue pour cette nouvelle critique littéraire. Aujourd'hui nous allons parler d'Antecrista aux éditions Livre de Poche, l'auteur Amélie Nothombes. C'est parti les enfants ! Notre héroïne principale s'appelle Blanche, elle a 16 ans. C'est une solitaire sans amis, sa seule passion la lecture. Elle va rencontrer son contraire, la belle et charismatique Christa, aimée de tous. Elle accepte d'aider Christa pour lui éviter ses 4 heures de train pour venir à l'université. Elle l'héberge chez ses parents. Ravie au début de cette nouvelle amie inespérée, Blanche va vite déchanter car Christa est tout sauf belle à l'intérieur. Elle représente le mal, le machiavélisme absolu. Blanche se laissera-t-elle faire ? Réponse dans le livre. Alors je tiens à préciser que c'est la première fois que je lis du Amélie Nothombes, donc Antecrista est mon premier livre de cet auteur. Je vais commencer par les points positifs. On rentre de suite dans l'histoire, dès les premières lignes, et le livre se lit vraiment très bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, vous le voyez, il n'est pas très épais, donc il ne fait que 150 pages. Donc c'est un livre qui s'adresse essentiellement aux ados mal dans leur peau, aux personnes qui manquent de confiance. C'est une réflexion assez intelligente sur le manque de confiance en soi. L'auteur d'ailleurs dépeint très bien le personnage de Blanche, qui provoque chez le lecteur, du moins moi, un sentiment empathique et une soif de vengeance. Et pour les âmes les plus gentilles, une revanche. Le personnage de Christa, lui aussi, est très bien écrit. Son côté hautain m'a fait penser à Lavinia, vous savez, la petite connasse dans Princesse Sarah, qui n'a jamais rêvé de la remettre en place et d'aider cette pauvre Sarah dans le froid, dans sa mansarde avec les petites souris qui meurent de faim. Bref, je m'écarte. L'interaction des deux protagonistes fonctionne à merveille et c'est ce qui tient véritablement en haleine. Et l'auteur prend un malin plaisir à passer ses personnages au vitriol. La première partie est excellente, rien à redire. Mais dans la deuxième, beaucoup moins. Je m'attendais à un récit beaucoup plus complexe, beaucoup plus étoffé et en fin de compte, on tombe dans des sous-intrigues de téléfilms trop simplistes et des situations grossières trop caricaturales à mon goût. Voilà pour les défauts. Mais, parce qu'il y a un mais, la fin est géniale. Alors, au début, je suis resté très frustré par ce twist final, très abrupt. Mais en fin de compte, après réflexion, je me suis ravisé et le trouve finalement logique. Tous les timides ont-ils besoin d'un électrochoc ou pour vulgariser la chose, un coup de pied au cul pour avancer dans la vie ? Comme l'auteur, je pense que oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille Antecrista d'Amélie Notombe. Ce n'est pas un chef-d'œuvre de la littérature, mais c'est un très bon livre qui se lit très très vite. Likez, partagez, abonnez-vous surtout et on se donne rendez-vous pour une prochaine critique littéraire. Bonjour chez vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !